Ça alors, c'est trop fort ! Non, mais quel toupet ce Casimir et ce Léonard ! Nous faire ça à nous ! Bon, je n'en reviens pas ! Eh bien alors, mes bons amis, que se passe-t-il ? Vous semblez étonnés ! Étonnés, mon brave Émile ! Apprenez à dire le terme exact correspondant à chaque situation ! Ah pardon, monsieur du snob, mais François et Julie ont l'air étonnés ! Mais non ! Ils sont catastrophés, médusés, annihilés ! Mais monsieur du snob a parfaitement raison ! Nous sommes littéralement estomaqués ! Et il y a de quoi ? Mes chers amis, quel est le trouble affreux qui vient planer au-dessus de vos esprits égarés ? François, explique-lui ! Moi, c'est au-dessus de mes forces ! Eh bien voilà, monsieur du snob, et vos facteurs, nous venons d'apercevoir Casimir et Léonard se dirigeant furtivement vers le petit bois avec des paniers remplis pour faire un bon pique-nique ! Oui, je vois, ils ne nous ont pas invités à leur festin sylvestre ! Mais quand ils nous ont vus, ils ont fait un détour pour ne pas nous rencontrer ! Ah, faire ripaille ! C'est-à-dire faire un bon repas sur leurs compagnons de toujours ! On aura tout vu ! Pour sûr ! Moi, cette histoire de pique-nique, ça me donne faim ! Oh, ce facteur ! Oh, écoutez, 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 écoutez mes amis, ça me donne une idée ! Nous allons nous rendre chez Casimir, et là-bas, nous allons faire un bon petit repas faim ! C'est une très bonne idée, parce que moi, je suis comme Émile Campagne, j'ai faim ! Attendez, j'ai pris un petit papier, je vais tout noter ! Je vais m'occuper des courses, hein, ça sera bien ! Alors, qu'aimeriez-vous manger ? Alors, du Horma ! Un calard à l'orange ! Un calard à l'orange ! C'est bon, ça aussi ! C'est tout au chantagne, hein ! Oui, avec des troupes ! Attendez que j'ai fait ! Et des grises, et des grises ! Ah, stop, stop, mes beaux amis ! Je crois vous avoir compris ! Faites-moi confiance, ce sera bien ! Ah ! Là ! Voilà ! Alors, c'est bientôt prêt ? Ah, attendez une petite minute encore, Mademoiselle Julie ! Je suis en train de terminer de dresser le couvert ! Ah, très bien ! C'est une idée très drôle de l'avoir installée sur la malle de Léonard ! Que pensez-vous, mon cher François, de la qualité artistique du menu que je viens de peindre ? Oh, il y a un peu trop de fioritures à mon goût, monsieur du snob ! Ah ! Non, mais c'est quand même ravissant ! Ah, vous êtes un très brave garçon, François ! Oh, ben j'espère que vous n'en doutiez pas, monsieur du snob ! Ouais, ouais ! Eh bien, voilà, mes amis, tout est prêt ! Ouais, voilà ! Merci ! Ah, voilà ! Vite, monsieur du snob, vite, vite ! Arrête ! Mademoiselle est servie ! Oh, c'est très gentil à vous de m'avoir interdit de faire quelque chose ! Ça nous faisait plaisir ! Veux-tu entendre le menu, Julie ? Ah, ça ne me déplairait pas ! Salade de printemps, 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 printemps ! Poulet rôti ! Poulet rôti ! Pardon, 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 pardon ! Pardon, pardon, pardon ! Mais à l'absence de Casimir et de Léonard, vous ne trouvez pas facteur que notre repas ressemble à un repas de famille où il manquerait un frère ou un cousin très proche ? Écoutez, je vous en prie, François, soyons sérieux, vous savez, Casimir et Léonard nous ont joué un sale tour, bon, mais nous n'avons pas à nous gêner pour eux, hein ? Très bien dit, Emile ! N'ayons pas de remords ! Mangeons ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous vous prenez un repas chez moi et vous ne m'avez même pas invité ? Mais enfin, Casimir, tu étais en train de manger tranquillement avec Léonard ! Oh, vous êtes vraiment trop injustes ! Nous avons juste fait un tout petit goûter ! Je vais encore faim, moi ! Allez, Casimir, assieds-toi avec nous et mange ! Léonard, tu peux sortir, nous sommes invités ! Oh ! Oh ! Léonard !